des journalistes et médias. Moi, je représente un pays partenaire du Congo. Nous sommes engagés à travers plusieurs secteurs pour accompagner ce grand pays comme vous prenez le plus bel élan dans la paix, comme c'est bien écrit dans l'hymne national. Au sein de l'ambassade, nous avons noté qu'au Congo, il existe une vraie volonté pour le changement, d'apporter un changement. La nouvelle génération exige ce changement. À ce titre, les médias et les journalistes jouent un rôle important, un rôle essentiel dans la sensibilisation et la compréhension de ce changement. Il n'aura pas de changement durable sans un changement de narratif. Il n'aura pas de changement de narratif sans un changement de compréhension. Il n'aura pas de changement de compréhension sans un focus sur le vrai succès, le vrai potentiel et les défis majeurs dans ce pays. Là, les médias sont primordiaux. En même temps, c'est le rôle des journalistes et des médias de permettre un examen minutieux de pouvoir. C'est grâce aux médias que les citoyens comprendront les options politiques qui s'offrent à eux. C'est grâce aux médias que les mauvaises décisions et les erreurs peuvent être portées à l'attention du public et que les personnes au pouvoir peuvent être tenues responsables devant un public plus large. C'est fondamental dans une démocratie. Là, encore, les médias sont primordiaux. C'est dans ce sens que l'appui suédois aux médias est fourni. Un appui qui est coordonné, bien sûr, avec l'autre partenaire tel que USAID et la coopération suisse. Le premier objectif, c'est bien sûr de contribuer au développement des médias avec une amélioration de la qualité des produits et bien accessible pour les populations. Le second objectif est de contribuer à la formation des jeunes journalistes et des journalistes femmes, leur permettre de mieux faire entendre leur voix dans les débats publics. Un troisième objectif est de contribuer à la mise en place d'un cadre juridique garantissant le libre accès à l'information, la liberté et la pérennité des médias et la sécurité des journalistes. Aujourd'hui, nous célébrons la liberté de la presse. C'est une liberté qui doit être protégée par tout. Cette liberté existe en théorie en RDC et sera renforcée par la nouvelle loi, mais elle n'est pas toujours possible à mettre en œuvre dans la réalité. Les journalistes qui l'utilisent sont menacés, attaqués, arrêtés, détenus, parcellés et même tués de temps en temps. Au cours des trois dernières années, plus d'une centaine de cas de ce type ont été recensés chaque année, en fait, bien documentés par journalistes en danger et autres organisations. Avec l'adoption de la nouvelle loi, la liberté sera renforcée. Pour qu'elle soit utile dans la pratique, nous devons aussi continuer de travailler avec d'autres mesures. Ce travail ne s'arrête jamais. Permettez-moi, finalement, de vous remercier, Monsieur le Président, et vous aussi, Excellences le Ministres des Communications et Média, pour votre engagement continu et votre intérêt personnel pour l'amélioration de la liberté de la presse en RDC. Nous restons très engagés et disposés pour la liberté de presse. Que ce soit au Congo, en Suède ou ailleurs, c'est quelque chose qui est très important pour nous et on est ensemble, en ton domingue. Le protocole invite Son Excellence Madame Lucy Temlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Mesdames et Messieurs les hautes autorités des institutions de la République, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers partenaires, chers membres de UNPC, chers journalistes, distingués invités en vos titres et qualités, bonne journée mondiale de la liberté de la presse. Je suis heureuse de célébrer le thème de cette année intitulé « La sécurité des journalistes en période d'élections et de conflits » avec vous aujourd'hui. La journée mondiale constitue une double opportunité. D'une part, elle sert de rappel au gouvernement de respecter leurs engagements en matière de liberté de la presse, et d'autre part, elle incite les professionnels des médias à réfléchir à la liberté de la presse et à leur déontologie. Il est important de noter que cette journée est également l'occasion de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur liberté et leur vie pour avoir rapporté la vérité afin d'informer leurs concitoyens. Le gouvernement des États-Unis félicite le gouvernement de la RDC pour l'adoption récente de la loi révisée sur la presse et du code numérique. Cette loi répond aux recommandations des États généraux de la communication et des médias que se sont déroulées à la fin du mois de janvier. En passant, je voulais vraiment féliciter l'engagement personnel de M. le Président et aussi de M. le Ministre. Cependant, nous aussi encourageons à redresser d'aller plus loin. Nous vous encourageons à respecter l'engagement pris lors de ces États généraux de faire adopter par l'Assemblée nationale la loi portant sur l'accès à l'information publique. Au fait, l'accès aux informations officielles n'est pas seulement primordial en vue d'améliorer tant la qualité des services publics que l'environnement local des affaires. Il permet aussi aux journalistes, à la société civile, aux institutions et même au Parlement lui-même d'exercer un contrôle sur les agissements des fonctionnaires. Bref, l'accès à l'information est au corps de la transparence et la lutte contre la corruption. De nos jours, grâce aux médias sociaux, il est facile de diffuser des informations exactes, mais aussi d'alimenter la désinformation auprès du public. Cette dangereuse réalité fait qu'il est d'autant plus important que les gouvernements, les journalistes et la société civile diffusent des informations exactes en temps utile à la population. Une information fiable constitue une question d'intérêt général. Nous sommes tellement convaincus de son importance que nous appuyons des formations virtuelles et en présentiel en faveur des journalistes. Ceci leur permettra de reconnaître et de combattre la désinformation. Bientôt, les États-Unis soutiendront un programme distinct pour les communicateurs du gouvernement, de la société civile et des partis politiques afin d'assurer qu'ils travaillent ensemble pour partager des informations exactes et opportunes sur les élections qui profilent à l'horizon. Les États-Unis, à travers USAID, sont heureux d'annoncer un financement supplémentaire de 1,86 million de dollars destinés à l'activité de développement du secteur des médias mis en œuvre par FHI 360 et Internews. Ce financement supplémentaire permettra de lutter contre la désinformation, les discours de haine, le tribalisme, la marginalisation de certaines communautés, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et les populations autochtones avant les prochaines élections du 20 décembre 2023. En effet, pour que les élections soient libres et équitables, la population doit avoir accès à des informations exactes sur le processus politique et les lois. Nous saluons le fait que le gouvernement de la RDC reconnaisse l'importance d'une stratégie de communication claire et la nécessité de fournir des informations en temps réel au public. Je voudrais conclure en saluant le travail des journalistes congolais dans l'Est qui prennent de grands risques personnels pour informer leur pays. Leur reportage sur le conflit nous rappelle quotidiennement l'importance d'une presse libre et la raison pour laquelle on doit la protéger. Encore une fois, bonne journée. Les États-Unis se font un réel plaisir de vous soutenir tous pour faire avancer les réformes de la liberté de la presse, l'accès à l'information et la protection des droits des journalistes en RDC. Vive la journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie. Le protocole invite M. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellences, M. le ministre de la communication et de la médias, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole réservé. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, d'abord pour votre attachement indéfectible à la démocratie et pour votre attention et sensibilité soutenue aux libertés fondamentales. Vous avez toujours été disponible et très engagé en ce qui concerne la presse. Je salue aussi le thème retenu par le gouvernement qui met un accent particulier sur le regard, combien critique que l'on devrait tous avoir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. En effet, en ce moment précis de l'histoire, nous devrions tous être ensemble mobilisés et conduits par un même élan, celui du patriotisme et par un sens élevé des responsabilités, afin de vaincre un ennemi qui, depuis, ne fait que multiplier les fautes et les erreurs, telles la fin maladroite d'un système. À ces jours, il est fort établi que la démocratie en Afrique soulève plusieurs questions que partout ailleurs. On parle tantôt d'une démocratie importée, imposée, mal conçue, mal vécue, et de l'autre, on donne plutôt crédit à une croissance balbutiante et timide de la démocratie. Alors la critique faite à la démocratie africaine ne saurait se crédibiliser sans une réelle autopsie de certaines notions comme le pouvoir, la gouvernance, les libertés, la loi et j'en passe. Entre la mythologie du pouvoir et la science du pouvoir, quelque chose a échappé à l'intellectuel africain. Entre l'héritage du colon et les savoirs ancestrales, nous n'avons pas cerné la quintessence d'un détail. Aux intellectuels de le rechercher donc. Le débat sur l'âge de la démocratie au Congo côtoie souvent la question sur sa santé. Un débat d'école, certes, mais qui laisse vent à des questionnements sérieux. La démocratie a quel âge au Congo ? Est-ce 33 ans ? 26 ? 22 ? Ou alors seulement 4 ans ? Et sa santé alors ? Elle est malnutrie ? Anémique ? Est-ce qu'elle est amnésique ? Elle est en forme ? Ou est-elle obèse ? Plusieurs théories, mais une seule réponse, elle n'est pas à la hauteur de notre lutte. En République démocratique du Congo, la parole a été libérée un peu plus tôt qu'ailleurs, on doit le reconnaître. Elle a traversé presque tous les régimes, plusieurs constitutions, sans se perdre. Du mono ou pluripartisme, du parti unique. À plus de 700 aujourd'hui, la parole en RDC n'a rien envié ailleurs. Surtout pas chez nos voisins. Et c'est presque dans ces conditions que la presse a évolué dans notre pays. La presse, comme disait Napoléon et bien d'autres dirigeants, elle est les yeux et les oreilles d'un peuple, au mieux sa mémoire. Elle a accompagné tous les systèmes politiques de l'histoire de notre pays, de la colonisation à l'indépendance, en passant par la dictature, à la libération, à la modernité. Et aujourd'hui, à l'ère de l'alternance, la presse congolaise a connu et a vécu tout le temps. Il est important pour nous de rappeler ces faits, puisque la notion de la presse est intimement liée à la notion de la démocratie. Car du temps, ne cherchez pas une presse libre dans un environnement où les gens sont enchaînés. Le cas de notre pays est particulier. Son immensité, sa complexité, sa diversité sont des équations importantes à considérer dans la dialectique pour comprendre le problème et comment le résoudre. Ce 3 mai ne devrait pas seulement nous rappeler combien des journalistes sont morts, micros et stylos en main, ou combien sont ceux qui sont en prison ou en détention, alors que la place du journaliste est dans sa rédaction. Mais cette journée devrait aussi rappeler aux professionnels de médias le sens du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser, de dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, de parler sans faire du mal. Le journaliste, en effet, n'intimide pas, n'harcèle pas, ne ment pas, ne calomnie pas, n'extorque pas et ne monnaie ni sa conscience ni sa liberté. Autant il est question que le pouvoir public ne musèle pas la presse, autant il faut nous battre pour que les poches ne musèlent pas la presse. Chaque presse devrait choisir entre servir son peuple ou trahir sa mission. En ce moment, il est important de rappeler aux professionnels de médias que le pays traverse une situation d'agression lâche et barbare perpétrée par M. Kagame, qui visiblement se perd même sur les questions simples des frontières des terres. C'est ici que les journalistes congolais devraient marquer leur patriotisme en réservant des pages et des heures d'antenne à l'histoire de nos terres, à notre culture d'humidité, à notre lien indéfectible à nos terres. Puisque relayer le propos propagandiste du Rwanda par sa branche de l'UM23, s'attaquer aux forces armées, insulter les institutions de la République sont contre-productifs et contribuent à nous fragiliser. Ensemble, nous devons tous défendre l'intérêt supérieur de la nation. Autant le militaire protège l'intégrité du territoire, le policier sécurise les personnes et leurs biens, le journaliste devrait cultiver la culture de l'histoire, de la souveraineté, de la connaissance dans la mémoire des citoyens. Chers journalistes, votre rôle est grand et historique. Nous devons garder à l'esprit notre fierté à ne pas céder à l'idée d'envier les autres. Il faut rappeler que l'espace démocratique en RDC n'a rien à envier au Rwanda, à l'Ouganda, en Angola et au Burundi. Les journalistes congolais sont plus libres que tous les journalistes, que ce soit de la région ou même de l'Afrique centrale. C'est ici où un journaliste peut demander sans rire la paternité d'un politicien, peu importe son rang. Sans crainte. Sans crainte d'être tué ou même arrêté. C'est ici où des journalistes peuvent commenter sur des positions secrètes de l'armée sans être inquiétés. Est-ce que nous sommes d'accord avec cet état des fers ? La réponse est non. Car il devrait y avoir une ligne claire entre la liberté et le libertinage. Mais ceci démontre quand même le seuil de tolérance que nous avons, que les autres n'ont pas. Le CESAC travaille justement pour éradiquer tous les excès et promouvoir la culture de l'excellence dans le média et favoriser un environnement sain. Le concept supérieur de l'audiovisuel et de la communication nécessite de travailler pour sensibiliser toutes les couches de la société au sujet, notamment de la responsabilité et du vivre ensemble. Nous décourageons donc avec la dernière énergie le propos discriminatoire, le propos d'exclusion, le propos de haine, le propos de xénophobie. Mon institution, qui a déjà publié sa feuille de route et qui compte plusieurs programmes ambitieux pour la viabilité de la presse, nous nous employons aussi à travailler dans la prévention de tous les mots qui rongent notre pays pendant les élections. Par une tournée que nous allons faire, une tournée nationale de consultation de toutes les couches de la société. Aussi, nous saisissons l'occasion d'annoncer la conférence sur la cohésion nationale à laquelle nous souhaitons vivement la présence combien importante de son Excellence, M. le Président de la République. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Excellences, M. le Ministre de la Communication, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, pour clore mon propos, nous encourageons le gouvernement à soutenir la presse en dotant de moyens conséquents à la régulation que le seul Conseil supérieur en matière de communication et l'interface des médias, de soutenir les instances d'autorégulation et aux élus du peuple, nous demandons qu'ils puissent nous aider à réadapter notre arsenal juridique, déjà en examen, et nous demandons au peuple de faire confiance à la presse et au SESAC. Nous remercions donc le ministre de la Communication pour cette cérémonie et cette initiative. A tous les professionnels de médias, nous vous promettons un accompagnement, un accompagnement sincère. Aucun journaliste ne sera arrêté s'il travaille convenablement et il fait son travail. Et tout le travail sera protégé par le SESAC. Mais nous vous demandons de respecter la loi et de protéger la cohésion nationale. Que Dieu vous bénisse tous. Le protocole invite de son Excellence Patrick Mouyaya-Kate Mouyé, ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, M. le Président de la République, excusez-moi, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président du Sénat, Excellences, M. le Premier ministre, avec les sentiments de ma haute considération, M. le Président du Conseil économique et social, M. le Président du SESAC, M. le Président du CNDH, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est encore, Excellences, M. le Président de la République, un réel honneur de vous avoir au milieu de nous, dans ces cadres pour la célébration de la liberté de la presse, célébration que nous avons placée cette année sous le signe de la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Nous avons convenu de cette thématique au regard du contexte sécuritaire de notre pays, qui reste marqué par l'agression rwandaise d'une part, mais aussi par des progrès remarquables et unanimement salués qui s'effondrent sous votre direction dans les secteurs de médias. Ce n'est pas une habitude de vous accueillir, mais plutôt un privilège de vous revoir en séjour pour la célébration digne des valeurs cardinales qui fondent votre engagement politique, à savoir la défense et la promotion de la liberté d'expression. Je ne vends pas une confidence ici, mais peu avant les débuts de cette cérémonie, dès mes échanges avec l'ambassadrice américaine, elle m'a dit de sa forte carrière diplomatique, elle n'a pas vu un président de la République s'est mobilisé pour assister à la célébration de la journée de la liberté de la presse. Ceci est justement la preuve que la démocratie que vous avez tant défendue depuis votre jeune âge vous tient à cœur et la liberté d'expression est à cette démocratie un de poumons principal. De votre dernier discours devant nous, à l'occasion de la clôture des états généraux, j'ai retenu une formule que plus d'une fois vous avez mentionnée, le dire et le faire. Et dans le même discours, vous avez pris l'engagement de vous impliquer pour la célérité et l'adoption de nos textes. Aujourd'hui, avec la promulgation de la nouvelle loi sur la presse, c'est chose faite. Excellence M. le Président de la République, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Vous avez donc tenu parole et aujourd'hui il est de mon devoir comme ministre des tutelles de saluer votre accompagnement permanent et étroit et de porter le remerciement de tous les professionnels, les médias et autres acteurs du secteur à votre autorité. Et je voudrais pour ce faire que ces remerciements puissent se faire entendre dans la sœur. Vous pouvez considérer qu'avec l'entrée en vigueur de cette loi, vous n'avez pas seulement bétonné, comme l'aiment dire les quinois, mais vous avez posé une fondation solide sur laquelle se construit sur laquelle se construit désormais les nouvelles écosystèmes médiatiques de notre pays. La célébration de cette journée constitue aussi un moment de retrouvaille de ceux qui, depuis la tenue des États généraux de la communication et des médias, travaillent dans un élan d'unité pour la mise en œuvre de chacune de nos recommandations. Je voudrais particulièrement saluer leur engagement pour les dévouements et le travail en faveur du retour à la norme de notre beau métier, en même temps que je voudrais saluer nos partenaires ici représentés qui nous accompagnent dans ces travails quotidiens. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, dans la thématique de la célébration de ce jour, il y a deux aspects. Je voudrais de manière résumée revenir d'abord sur les grandes innovations et adaptations contenues de la nouvelle loi sur la presse. L'impératif de la salubrité médiatique que vous nous avez recommandé, Excellences, Monsieur le Président de la République, a été le fil conducteur de notre travail durant l'élaboration de cette nouvelle loi. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précité les définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme des licences ou équivalent suivie d'une pratique professionnelle de trois ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information c'est d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Comme vous pouvez les constater, les conditions d'accès au métier ont été durcies. Pour filtrer en amont des moutons noirs, remettre de l'ordre dans la profession de journaliste et garantir l'obtention de la carte de presse aux seuls professionnels de médias. C'est cela l'esprit des articles 9, 10 et 11 de la loi. Et pour corser davantage, l'article 121 stipule quiconque s'est attribué indûment la qualité de professionnel de médias dans l'une ou l'autre catégorie des métiers répris à l'article de la présente ordonnance loi ou qui a publiquement porté un insigne ou emblème destiné à faire croire à la jouissance de cette qualité ou à l'exercice de cette profession ou qui a indûment tiré bénéfice et puni conformément aux dispositions du code pénal fin de citation. L'autre point important qui figure dans cette loi et qui nous permettra de réduire le nombre de plaintes enregistrées contre les journalistes c'est la consécration du droit de réponse comme une réparation à l'égard de la personne lésée. Conformément à l'article 112 de la nouvelle loi qui vise à permettre la protection de journalistes obligation est faite à toute personne lésée par une publication ou diffusion par voie de presse de saisir le média concerné et qui s'engage à les publier le dit droit de réponse dans les conditions fixées par la loi. A défaut les instances judiciaires pourraient alors être saisies par la personne lésée pour obtenir reparation. Nous pensons ici avoir fait un pas considérable dans la marche vers la dépénalisation objectif qui ne pourra être atteint que si nous parvenons en amont à réussir la salubrité médiatique. C'est cela que nous avons convenu. Les articles 120 et 123 de la même loi consacrent dans les régimes de sanctions l'instauration de la clause de la mauvaise foi dans la publication de fausses informations ou allégations ou encore de pièces fabriquées falsifiées ou mensongères attribuées à deux tiers ceux-là sont punis suivant le prescrit du code pénal. La jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais comme l'ont soutenu les professionnels des médias des acteurs sociopolitiques que c'est de la société civile dans le rapport des états généraux de la communication et de médias des janvier 2022 sur la réforme légale et institutionnelle du secteur de la communication et des médias. Ces principes sont garantis dans cette loi en son article 95. L'autre changement à porter c'est la promotion de la viabilité économique des organes de presse pour garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur les développements des vecteurs économiques stables en faveur des journalistes. A ces sujets le principe de l'ortroi de l'aide directe et indirecte à la presse a été renforcé selon l'article 39. Autant des exonérations fiscales sont prévues en faveur des entreprises de presse conformément à l'article 41 de la nouvelle loi. Prenons en compte vos recommandations. Excellences M. le Président de la République les parties prénantes aux états généraux de la communication et des médias ont veillé à ce que la nouvelle loi garantisse le principe de l'exercice d'une presse réellement libre partenaire au développement. Face à l'impératif de l'adaptation de la nouvelle loi en réalité de l'environnement médiatique actuel cette loi prend en compte des nouvelles catégories de médias notamment la presse en ligne les médias associatifs les médias communautaires et confessionnels et ensemble avec les différentes parties prénantes nous travaillons à conformer les médias existants au prescrit de la nouvelle loi et nous avons six mois pour le faire suivant l'article 140 excellences monsieur le président de la république honorable président du sénat excellences monsieur le premier ministre chef du gouvernement mesdames et messieurs point n'est besoin de vous rappeler le contexte sécuritaire marqué depuis une année par la guerre d'agression rwandaise avec les terroristes du M23 dans leur barbarie ils ont commis des atteintes graves à la liberté de la presse dans le seul objectif d'étouffer les voix de la vérité sur les violences qu'ils imposent injustement à nos populations la république démocratique du congo ne sera jamais le rwanda où il n'existe aucune voix dissonante où il n'existe aucune presse libre où s'en éteint toute le voix qui pense le contraire du régime tyrannique de Kagan ces modèles antidémocratiques ne sera jamais exporté chez nous parce que monsieur le président de la république vous ne les laisserez jamais arriver c'est ici que nous voulons dire toute notre solidarité à des journalistes qui ont été forcés d'équiter les lieux de leur habitation où ils travaillent nous voulons aussi dire notre solidarité à Passan Ligodi qui a été personnellement cité dans un communiqué du M23 parce qu'il a rapporté des massacres qu'ils ont commis nous continuerons à travailler avec les journalistes pour dénoncer chacun des massacres et des écarts commis par ces barbares nous voulons excellence monsieur le président de la république à travers nos échanges de ces jours partager des expériences et outiller de nouveau les journalistes tant sur les mesures de sécurité qu'ils doivent observer dans les zones en conflit que dans la manière de couvrir l'information durant cette période si sensible dans le même registre ils vont devoir en cette année électorale renforcer leur capacité afin d'assurer un traitement impartial de l'information électorale nous travaillerons pour cela en collaboration avec le conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication la commission électorale nationale indépendante sur des programmes qui pourront rendre plus fluide l'accès à l'information électorale nous comptons sur l'expérience des intervenants et la contribution des participants pour des échanges de qualité qui permettront j'en suis convaincu de contribuer à améliorer le rendement de nos professionnels de médias dans la droite ligne de la réforme du cadre légal et institutionnel nous entendons présenter dans les prochains jours aux commissions gouvernementales l'avant projet des décrets portant statut de journaliste œuvrant en République démocratique du Congo ces textes fruits des états généraux viendra modicier un autre texte vieux cette fois de 44 ans alors que le métier des journalistes a largement évolué d'autres textes importants suivront la même procédure sous l'encadrement et l'accompagnement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé afin de matérialiser votre vision dans ces secteurs vitales pour notre démocratie l'organisation du Congrès de l'Union Nationale de la Presse du Congo s'est présente comme une des solutions à la réfondation de cette instance d'autorégulation de la profession notre gouvernement s'apprête donc à s'acquitter de ses obligations conformément aux résolutions des états généraux de la communication et des médias en ce qui concerne la salubrité médiatique j'aimerais rappeler ici que la première phase du contrôle de conformité administrative et documentaire des éditeurs de programmes et des sociétés des télédistributions pour la ville-province de Kinshasa a été bouclé par la commission permanente ad hoc les résultats ont été présentés lors de la 95e réunion du Conseil de Ministres qui en a pris acte à l'expiration du délai de grâce de 15 jours qui court jusqu'au 9 mai 2023 nous allons procéder à la déconnexion des éditeurs de programmes non en règle et à la connexion de ceux qui les sont à la déconnexion de ceux qui émettent encore en analogique à l'extension de ce contrôle administratif et technique dans une seconde face aux différentes radios et aux autres catégories de médias ainsi l'application stricte de ces mesures ne viendront en aucun cas museler la liberté d'expression celle de la presse en particulier plutôt de conformer les usagers du secteur aux exigences qu'impose l'exercice de ces beaux métiers et ainsi nous aurons l'occasion de faciliter le travail d'identification de médias de ceux qui seront éligibles à l'aide directe prévue par la loi car l'État ne saurait subventionner ou accorder de l'aide à des entités qu'elle ne connaît pas ou des entités qui ne remplissent pas les conditions qu'il a préalablement établies je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent Internews UNESCO USAID FIH 360 les ambassades des Etats-Unis d'Amérique celles des Suèdes mes remerciements particuliers s'adressent également aux professionnels de médias avec qui nous collaborons l'Union nationale de la presse du Congo journaliste en danger Miller DC ANEAP l'association des éditeurs du Congo la fédération de médias de proximité journaliste en action association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite l'union congolaise de femmes des médias et tant d'autres reconnaissance également au conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dont les pouvoirs ont été redéfinis dans la loi avec lequel nous allons travailler durant cette période sensible ensemble nous sommes donc engagés résolument dans cette marche irréversible vers la transformation de notre paysage médiatique excellence monsieur le président de la république au vu des résultats rélevés si haut ce ne serait pas trop dire que de dire que vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli on sait qu'à ce stade de votre mandat vous avez relevé les défis principaux dans notre secteur celui de doter la presse congolaise d'une loi mère moderne après plus de 27 ans et dans cette loi vos engagements pour une presse libre des médias viables et des journalistes professionnels sont ténus sans ambiguïté avec toutes les parties prenantes nous travaillons sur les mesures d'application qui permettront au gouvernement de concrétiser et de rendre effectif ce qui a été cristallisé dans la loi cette nouvelle dynamique amorcée sous votre impulsion augure des lendemains meilleurs pour ces corps de métier appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de quatrième pouvoir au sein de notre société pour que cette flamme reste à jamais allumée et nous retenons monsieur le président de la république comme je l'ai dit au début que vous dites ce que vous faites et bientôt au moment du décompte nous ferons l'exercice dans d'autres secteurs pour noter que ce n'était pas seulement les bétons que vous avez posés mais plutôt des fondations que vive la liberté de la presse en république démocratique du Congo que vive notre pays je vous remercie très respectueusement l'honneur méchoire excellence félix antoine et ce que dit l'ombre président de la république chef de l'état de vous inviter à bien vouloir prendre la parole pour pouvoir d'être c'est l'honneur honorable président du sénat excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement monsieur le président du conseil économique et social monsieur le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication monsieur le président du conseil national des droits de l'homme mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs des corps constitués mesdames et messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués et invités en vos titres rangs et qualités mesdames et messieurs je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la 30ème journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en république démocratique du Congo nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer dès le début de mon mandat celle de célébrer avec vous la liberté de la presse vitale pour la consolidation de notre démocratie de notre démocratie en ce moment où nous célébrons donc cette liberté et conformément au thème arrêté pour la circonstance je voudrais dire avant toute chose toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays le prix de la barbarie de l'agression rwandaise en effet plusieurs médias dans les zones sous occupation ont été réduits au silence des membres de votre grande corporation ont été harcelés torturés et du matériel a été saccagés laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis en mémoire de ces victimes et de toutes celles et ceux tombés sous la folie meurtrière de nos agresseurs je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement je vous remercie mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués invités mesdames et messieurs plus d'une année après notre dernière rencontre je me réjouis de vous retrouver dans cette salle où nous avions pris rendez-vous en janvier 2022 à l'occasion de l'ouverture des états généraux de la communication et des médias pour engager des réformes dans le paysage médiatique en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse la sécurité des journalistes ainsi que la réorganisation de notre paysage de notre paysage médiatique je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo 27 ans après la dernière modification cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique son application sans nul doute rendra opérationnelle la mise en oeuvre de la plupart des résolutions convenues lors des assises fondatrices de janvier 2022 le processus de modernisation des médias publics étant en cours j'encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour le mener à son terme le train de l'assainissement du paysage médiatique quant à lui va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales en vigueur je charge le gouvernement à travers le premier ministre et le ministre de la communication et des médias à y veiller pour que nous puissions disposer d'une base de données consolidée à partir de laquelle le gouvernement devra planifier la concrétisation de l'aide à la presse telle que stipulée dans la nouvelle loi malgré toutes ces avancées les défis à relever restent de taille et c'est peut-être une réponse à monsieur Thibault a dit ces défis exigent entre autres du gouvernement la finalisation des avant-projets du décret portant statut des journalistes de la République démocratique du Congo du projet de loi régissant les médias exige du Parlement de parachever et d'adopter dans les meilleurs délais la loi sur l'accès à l'information publique et exige des parties prenantes l'application stricte des textes légaux et réglementaires afin de favoriser l'émergence d'une presse que nous voulons d'une part libre et plurielle sur le plan déontologique et professionnel et d'autre part indépendante et viable économiquement vous avez donc la réponse monsieur Thibault donc si je suis réélu je poursuivrai ces objectifs je tiens ici à rappeler ma détermination et celle du gouvernement à faire ce qu'attendu pour relever ces défis importants pour la consolidation de notre démocratie mesdames et messieurs distingués invités le thème retenu pour les festivités de ce jour est évocateur du contexte qui prévaut dans notre pays celui-ci suggère à toutes les parties prenantes d'intensifier la sensibilisation sur la sécurité des journalistes en cette période d'agression à laquelle notre pays est confronté et à la veille d'élections attendues par notre peuple il serait donc indiqué que vous abordiez au cours de ces assises tous les aspects liés à votre sécurité tout en vous garantissant et en vous rassurant sur la réactivité et l'optimisation continue du dispositif contre les menaces faites à votre activité et qui sera mise en place au niveau du ministère de la communication et des médias en effet tel qu'évoqué comme vous le savez l'année 2023 est une année électorale qui comme il peut être observé sous d'autres cieux se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique malheureusement force est de constater que ce contexte singulier revêt parfois le risque de concourir à la dissémination dans la sphère publique non plus de vision ou d'idéaux censés prôner le vivre ensemble mais plutôt des propos discourtois discriminatoires voire d'invective au relent tribaliste et séparatiste en méconnaissance des lois en vigueur dans le pays je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages mais aussi je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le CESAC en sigle dans son rôle de régulateur devra y veiller il en va de la qualité de notre démocratie par ailleurs j'ose croire que ces assises marqueront également le point de départ de la vulgarisation des dispositions innovantes de la nouvelle loi sur la presse afin que le public en saisisse la quintessence mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias je tiens à nouveau à vous rappeler l'importance de votre rôle au sein de notre société il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre j'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées autrement appelées fake news ou un fox source de nombreux mots mots MAUX dans nos sociétés contemporaines ceci constitue pour nous un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique je vous rappelle une fois de plus que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois du respect de la vie privée et des bonnes mœurs ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays à ce propos je tiens à saluer votre patriotisme dans la défense des intérêts de la patrie en cette période d'agression je vous exhorte à continuer à faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans la manière d'exercer cette liberté de la presse à travers vos différentes productions et prestations pour nous accompagner dans le travail de refondation en cours de notre cher et beau pays la République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués invités je ne saurais clore mon propos sans revenir sur le pacte que nous avons conclu pour la salubrité médiatique beaucoup demeurent encore à être fait sur ce plan mais je ne peux que faire part de mon optimisme au regard de l'élan d'unité observé autour des festivités de ce jour les défis requièrent un travail en synergie heureuse célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse que vive la presse congolaise que Dieu bénisse la république démocratique du Congo et son peuple je vous remercie ainsi enfin la première phase de la commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse le protocole invite l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer la sortie de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état merci chers chers spectateurs vous venez de suivre ces discours combien interpellateurs le président de la république chef de l'état tient également à la presse et veut que la presse congolaise puisse jouer pleinement son rôle dans ces moments précis de l'agression de notre pays nous avons reçu beaucoup de réactions et des félicitations qui viennent des provinces parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont venus également ici en province comme Sosten Kambidi qui vient du KC central et qui félicite la promulgation de la loi sur la presse Marlène Marlène Kankou qui est Caméra Omen au KC central et qui sont à Kinshasa exactement pour participer à cette célébration 30e anniversaire de la journée internationale de la liberté de la presse et le président de la république qui tient à ce que le monde soit assaini veut que les journalistes en cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda puissent là vous voyez le chef d'état en train de saluer Lambert Mende c'est un ancien ministre de la communication et médias qui a pratiquement joué un grand rôle aussi dans ce pays donc le président il est familier de journalistes vous avez vu à côté Jolino Makenélé et quelques autres journalistes qui sont venus ici pour la la célébration de cette journée de la 30e journée internationale de la presse nous aurons l'occasion d'avoir quelques invités la nouvelle loi elle garantit l'exercice d'une presse réellement libre pertinente et indépendante et partenaire au développement nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent les chefs d'état n'arrivent pas à partir parce que Fatma vous voyez qu'il est vraiment ami de la presse il connait personnellement la plupart de journalistes qui sont ici la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ça c'est un plan sur le plan mondial et comme vous l'avez suivi le président du sénat honorable modeste Bati Boukwebo aussi un autre ami de la presse le deuxième vice-président du sénat honorable Sengou Matémongo de Moussaï et puisqu'on a fait allusion au parlement beaucoup pensent que le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata Bétoukou Nessou qui est dans le contrôle du groupe parlementaire va veiller à ce que la loi puisse être vulgarisée puisse les textes puissent être récemment le chef d'état est en train d'équité Astrid de Congo le président du monde est revenu de notre commune nos émission doivent avoir un caractère patriotic de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale ou alivi ou alivi unahali ya ufamizi upande wa mashariki ya inchi basi mengi watu wengi waileuza kuchuguwa masemi waileuza kusemea kutokana nasikuku ya leo ya uhurua 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 masemi basi watu wengi waileuza kuchugua masemi kwa kueza kusemea kusu swali iyo waxiro uhurua 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 wa Le président de la République vient de partir après cette célébration. On a dit que c'est la première fois qu'on voit un président de la République assister à une telle cérémonie. Jean-Marc Assamba, vous êtes président de l'UMPC, on a parlé de la liberté de presse. Comment vous allez vous y prendre pour que les journalistes soient réellement protégés ? D'abord, la nouvelle loi protège déjà les journalistes. Vous avez suivi les différents discours tout à l'heure. Pour terminer avec celui du président de la République, la nouvelle loi installe aujourd'hui un cadre de protection pour les journalistes, mais également permet à ce que l'accès à ces métiers soit désormais réservé à ceux qui sont formés, ceux qui ont une expérience, ceux qui ont des aptitudes à exercer le métier des journalistes. Donc, nous allons vulgariser la loi bientôt avec beaucoup plus de pertinence parce que la célébrité dont parle le président de la République ne passera que par les nettoyages. Et vous avez vu qu'il a été dit, d'une part, que désormais l'aide aux organes de presse sera consacrée par le gouvernement. Les gens acceptent par ces métiers parce qu'ils pensent que devenir journaliste, ça peut être donné une activité pour vivre. Mais ceux qui sont des vrais professionnels qui travaillent dans les organes de presse n'ont pas les moyens d'exercer, n'ont pas les moyens de vivre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de parasitages et nous allons faire ce travail de nettoyage, d'une part, mais aussi le travail de mobilisation des moyens pour rendre plus rentables, plus efficaces, pour que les modèles économiques souhaités soient effectivement effectifs. Ce Sainte-Cambidi, en province, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'arrestation des journalistes. Ça dépend des humeurs des autorités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la promulgation de cette loi va sécuriser les journalistes, surtout en province ? Je vous surprends, dans les provinces, il n'y a pas assez de cas, en dehors des provinces de l'est du pays. Moi, je viens de l'espace Grand Kassai. Nous avons noté pour la dernière année qu'il n'y a pas eu de journalistes arrêtés de manière formelle. Donc, c'est déjà inavancé. Et la promulgation de cette loi vient renforcer cette dynamique tendant à faire la promotion de la liberté de la presse. Mais le vrai problème qui se pose dans les provinces, c'est plus la formation des journalistes. Ceux qui pressent dans les provinces n'ont pas la même formation que ceux qui sont à Kinshasa. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel au gouvernement pour que lorsqu'on organise ces heures de journée, que ce soit les pericultés au même moment dans les provinces, comme ça, on aura une dynamique d'ensemble. Quand c'est organisé seulement au niveau de Kinshasa, et que dans les provinces, rien n'est fait, on a comme impression qu'on fonctionne dans une sorte de dynamique à géométrie variable. Donc, c'est mieux que cela soit fait et au niveau de Kinshasa, et au niveau de la province. Parce que Kinshasa n'est pas la RDC, même si c'est le siège des institutions nationales. Jean-Marc Kassamba, un mot pour cette journée ? D'abord, souhaiter bonne fête à tous les professionnels de médias. Leur dire que nous serons là pour les protéger, mais également les orienter vers du professionnalisme, comme il a été souhaité ici. Et puis, remercier le président d'avoir fait ses déplacements. Il était venu aux états généraux de la communication et de la presse. Aujourd'hui, il est venu encore, pour marquer en tout cas l'importance qu'il accorde à notre secteur. Nous allons faire ce travail. Tout à l'heure, les panels vont commencer, pour passer en revue tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et nous allons continuer à faire ce travail, parce que ce pays ne peut vivre sa démocratie qu'avec une presse libre et indépendante. Merci, Jean-Marc Kassamba, une presse libre et indépendante. Vous avez suivi ici, le chef de l'État a insisté. Nous avons encore un aîné dans la profession, c'est Jérôme Sekana, qui est d'ailleurs l'ami de la RTNC. Bien sûr. Le président vient de dire des mots par rapport à la salubrité médiatique. Comment vous allez faire pour aider les autres à ce que les moutons noirs, les tembés-tembés qu'on appelle souvent, qui viennent perturber le bon sens du métier ? Vous savez, on ne peut pas remettre les bistouri à un menuisier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts par après. La césarienne, pour la faire, on remet les bistouri à un chirurgien du surcroît gynécologue, parce qu'il ne veut pas confondre le fœtus avec le morceau de bois. Il en est de même pour notre profession. Et journaliste, c'est lui qui a été formé et est dans une bonne école de journalisme. Et c'est lui qui connaît la déontologie, qui connaît la collecte, le traitement, la diffusion ou publication de l'information. Mais dans notre métier, nous avons beaucoup de moutons noirs. Dieu merci, cette loi arrive et nous avons le président de la République qui est visiblement impliqué, le gouvernement engagé pour nous accompagner dans cet assainissement qu'on appelle salubrité médiatique. Mais je pense que la thématique de ce jour devrait également nous engager. Notamment, je voudrais voir la chaîne nationale s'impliquer, parce que nous autres, nous avons des analyses à faire sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires. Mais dans certains médias, il n'y a pas suffisamment d'espace. Il faut que la chaîne nationale, en un jour comme celui-ci, ouvre les débats. Dans toutes les grandes cérémonies comme ça, dans une grande cérémonie comme ça, qu'on essaye de créer des plateaux où tous les vrais professionnels des médias puissent venir s'exprimer pour informer la population, donner la bonne information à la population. Merci beaucoup. Nous allons prendre aussi un deuxième. Lui, il est dans la presse en ligne. La presse en ligne est devenue aujourd'hui pratiquement les massacreurs. C'est là où, par les fake news, on a parlé de la salubrité médiatique. Edmond Izouba, est-ce que cette loi vient répondre à cette exigence de mettre de l'ordre dans la presse ? Tout à fait, parce que tout à l'heure, on a parlé des médias en ligne qui doivent jouer le rôle d'antidote aux fake news. Donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle loi, vous avez l'exigence du domaine .CD pour la création de tout nouveau site en RDC. Donc, c'est déjà une tendance pour le gouvernement à pouvoir contrôler ce média qui se crée. Parce que le média qui se crée, avant d'ailleurs d'en aboutir, d'en arriver là, vous devez avoir les documents légaux. Et aujourd'hui, il n'est pas permis à n'importe qui de créer un média en ligne. Donc, c'est des médias, des entités, ce sont des entreprises de presse qui se créent, qui doivent se respecter comme telles. Donc, de ce côté-là, sur le plan digital ou numérique, le gouvernement aura les contrôles, déjà avec l'obtention de domaines .CD pour la création de tous les médias en ligne en RDC. Alors, deuxième chose, ce qu'il faut peut-être parler ou ne pas dire, c'est que vous avez entendu les interventions de tout à l'heure, notamment du président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a parlé de la dépénalisation partielle de la liberté de dépénalisation des délits de presse, qui s'est donné avec cette loi de façon partielle. Mais, on aurait voulu que le rendez-vous du grand soir soit accordé à nous, le journaliste, que le pouvoir public devait nous faire davantage confiance, parce que nous avons montré notre bonne foi de corriger les erreurs du passé, déjà à travers les états généraux de la presse. Nous avons fourni un grand travail et vous avez aussi les tables rondes qui se sont succédées juste après ces travaux. Donc, le journaliste, aujourd'hui, est de bonne foi, est de bonne foi plutôt. Il n'appartient pas à un magistrat ou à un juge pénal ou au tribunal de droit commun de juger de la mauvaise ou de la bonne foi d'un journaliste. Donc, en même temps, nous supposons que le travail d'un journaliste se trouve dans la rédaction, en même temps, on ne pouvait pas, dans une démocratie, ne pas nous accorder plutôt la dépénalisation des délits de presse. Donc, je pense que ce sont des points qui seront traités lors des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire, de l'Union nationale de la presse du Congo, qui seront organisées incessamment, comme l'a dit le ministre de Communication et de Média, M. Patrick Mouillère. Dans cette loi, on note également, inavancée, c'est-à-dire, le ministre l'a dit aussi, le droit de réponse. Ce qui était vraiment une pratique disparue dans notre écosystème médiatique congolais. Donc, aujourd'hui, toute personne lésée peut saisir directement, à la place d'aller au parquet ou au tribunal, saisir directement l'organe de presse pour essayer de corriger les erreurs. Donc, à ces niveaux-là, on peut, dans un premier temps, calmer les arrestations qu'il y avait autour des journalistes. Merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci à toute la grande équipe de la Radio-Télévision nationale congolaise qui vous a tenu compagnie ici, au fleuve Congo, pour cette célébration, 30e anniversaire de la liberté de la presse, ce journal international de la presse. La RTNC, qui est un grand média pour les grands événements, vous a pratiquement fait vivre l'ambiance ici. Et nous disons merci à la direction générale, madame Sylvie Hélenguet.